Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder la quête d'Alliance et les nouveaux héros à la une. Beaucoup de choses à faire, si vous avez la capacité de mettre une énergie monde, une fiole, moi c'est ce que j'ai fait parce que j'ai toujours un peu peur d'oublier la quête Mirage de l'Omega, enfin d'oublier de la faire entre guillemets, donc je la fais de suite pour pas l'oublier en général, et après je m'attaquerai à la quête des chevaliers. Mais passons sur l'analyse des nouveaux héros, donc on a 6 nouveaux héros, il y a 4 légendaires, Xiamara, Lysanor, Torben, Teddy, il y a un Epic, Koda et Fun en 3 étoiles, donc on a quand même un nouveau 3 et un nouveau 4, et on a les anciens héros chevaliers bien évidemment. Le portail a des probabilités standards, c'est les mêmes que l'autre événement d'Alliance, donc on a 1% de chance d'avoir un héros légendaire à la une, 0,3% de chance d'avoir un héros légendaire qui est pas à la une, donc ceux qui sont pas à la une, c'est très très des probabilités très basses de les avoir. Héros Epic d'événement 8%, donc c'est soit France, soit Ferrand, soit Vren, soit le nouveau, donc ça fait que 2% de chance de l'avoir, ce qui est pas énorme en fait. Et tout ce qui est héros rares d'événement, c'est 23,7%, donc là c'est quand même beaucoup plus facile de les tomber. Donc si on part sur l'analyse de ces héros, on va commencer par les 5 étoiles, donc on a Xiamara, qui est ecclésiastique, des statistiques excellentes, on est sur ce qui se fait de mieux, évidemment ce sont des héros qui viennent de sortir, 953 de puissance, 1019 d'attaque quand même, c'est assez massif, 910 de défense, et 1553 de points de vie. Donc beaucoup d'attaques, mais elle est un peu en dessous de la moyenne des PV et de la défense, mais ça reste tout à fait correct. Si on met le Limit Break qui est pas optimisé, on voit qu'elle dépasse 1300 points d'attaque, ce qui est énorme, et la défense et les points de vie deviennent très bien. Elle a l'immunité au statut, qui a un bon pouvoir LB2, pas le meilleur, mais qui est quand même très intéressant. Parce qu'on pourra pas lui appliquer de baisse de défense, de baisse d'attaque, du coup c'est un peu contradictoire avec son bonus de famille des cerfs, donc il y a un nouveau bonus, famille des cerfs, tous les effets négatifs d'attaque reçus sont remplacés par un bonus d'attaque de plus 40, plus 60, ou plus 70% pendant 3 tours. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, si vous prenez un Yukonen ou une Narcissa par exemple, vous pensez faire une baisse d'attaque ben non, Zamara, elle sera protégée partiellement face à cela, après à 40%. Elle a aussi, mais c'est un peu contradictoire avec l'immunité au statut de toute façon, elle a la récupération de santé lors de bonus, donc ils ont tous ce passif là, ça c'est très intéressant, le personnage récupère 5% de santé lorsqu'il reçoit un bonus, un cumul positif. Du coup, c'est équivalent au héros des 3 royaumes, à la différence près que eux, c'est 50% de chance d'avoir 10% de santé. Donc là, on a moins de santé récupérée, mais c'est garanti. Mais admettons qu'on lui mette 2 bonus, ça va faire 2 fois 5%, donc 10%, elle va récupérer 215 points de vie, donc c'est intéressant, en passif, c'est très bien. Pour un passif, c'est quand même impactant. Vitesse moyenne, j'aime beaucoup le design, elle est très bien exécutée, on voit que sur les héros d'événements, ils prennent en général plus de soin que sur les héros du mois. Quand on compare Xiamara à ça, clairement, on préfère Xiamara, enfin moi en tout cas, je préfère le design de Xiamara. Elle inflige 300% de dégâts à tous les ennemis, donc ça c'est très bien. Ce n'est pas trop fort, parce qu'on a des héros comme Queen Guvang qui font 330 en moyen sur tout le monde, donc ça, ça ne me choque pas. La puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmentée de 100%, donc ça, ça ressemble un petit peu à une quenelle améliorée, mais sauf qu'elle est en vitesse moyenne, donc ça va quand même mettre du temps à déclencher, à avoir cet ajout de puissance. Il y a les 100% qui sont garantis, mais c'est rare qu'on puisse redéclencher 2 fois en même temps. Par contre, le bonus augmente de 25% à chaque tour, jusqu'à un maximum de 200%. Donc là, c'est très fort, si le raid dure longtemps et que vous arrivez à la déclencher une deuxième fois, elle pourra faire jusqu'à 500% sur tous les ennemis. Après, si vous l'avez prise et que vous avez pris plusieurs aéros verts, si vous arrivez à avoir les tuiles pour la déclencher une deuxième fois, c'est que probablement le raid est déjà gagné. En défense, on va dire qu'on peut résister une fois à son déclenchement, mais résister deux fois à son déclenchement, ça me semble très difficile, sauf si on a un provoqué ou beaucoup d'overheal, mais 500% sur tout le monde avec cette statistique d'attaque, elle peut tout décimer sans problème. Et il y a un petit tajou sympa qui ressemble à ce que fait Nemesis, c'est quand même un effet qui est assez rare dans le jeu. Les ennemis vont recevoir corruption de mana pendant 4 tours. Chaque fois qu'un ennemi affecté reçoit du mana d'une source complémentaire, il subit 250 dégâts. Il y a un petit point d'interrogation. Les sources supplémentaires incluent l'ajout de mana direct des compétences spéciales, donc je pense à X-No-Fold par exemple, effet appliqué, propriété de niveau, compétences passives, donc par exemple tout ce qui est Toxicandra, Mioini, ils vont être affectés, effet de famille, effet de case, effet de case, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, et sbire, donc les sbires, donc typiquement Hulda, chaque fois qu'elle va donner du mana via ses sbires, ils vont prendre tous 250 de dégâts. Le mana ajouté pour l'équipe de défense à la fin de son tour ou depuis les cases correspondantes est inclus seulement si la cible dispose d'un bonus de génération de mana ou un cumul de génération de mana positif. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par case, donc on va aller sur la traduction en anglais parce que là, je n'avais jamais vu ce terme-là sur un héros. Ah, ok, c'est les tuiles. « Additional sources include direct mana addition from special skills, status effects, level properties, passive skills, family effects, tiles effects and minions. » Ok, donc en fait, tout ce qui gagne de mana, l'adversaire va prendre cher. très intéressante qui peut renforcer beaucoup de decks. Après, si je l'ai, ce sera plutôt un héros pour une défense éventuellement. En attaque, je préférais prendre des compositions plus rapides qu'une vitesse moyenne. Mais si vous avez en attaque des héros dans vos compositions où c'est des vitesses moyennes, un mono avec du moyen ou alors 3-2 ou 4 ans avec 4 héros verts qui font des attaques en moyen, elle peut vraiment être très intéressante. On a ensuite Lisa Nord. Donc, elle, elle est moine. Elle est aussi de la famille des cerfs. Donc ça, c'est le même bonus de famille. On ne va pas s'attarder. Pareil, elle, elle est plutôt orientée défense. 988 de défense, ce qui est énorme. 1732 de points de vie. Elle a aussi 953 de puissance. Donc là, c'est une amélioration claire de mer nord, même d'Alberis. C'est meilleur pour moi. Même, elle est meilleure que d'Abrillage avec regard d'avant. Donc là, on a 55% de chance de ressusciter tous les alliés avec 20% de points de vie, ce qui est énorme. Si je regarde mer nord, je ne sais plus, peut-être la version costume fait pareil, j'ai un doute maintenant. Mais pas avec autant de points de vie. Donc là, c'est 55% sur la version costume avec 15%. Et elle fait un minion et un sbire et 612 de points de vie. Sur la version normale, c'est 50% de chance avec 10%. Donc là, on est sur une amélioration de mer nord. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle, elle met un boost d'attaque. Donc c'est quand même intéressant. 50%, donc ça en fait un support offensif aussi potentiellement. Et tous les alliés régénèrent 770 points de santé boostés sur 5 tours. Donc elle, finalement, pour la ruée, je pense qu'elle peut être vraiment redoutable parce qu'en plus, elle aura une bonne survivabilité. Si elle reçoit des bonus, elle gagne de la vie. Et elle peut appliquer un overheal très intéressant de les annores. Et elle a la hausse du soin en plus. Donc ça, c'est assez cohérent. Très bon héros qui est quand même un héros spécifique aux ruées. mais qui va briller en ruée et qui peut très bien être pris en attaque de ruée aussi en 1. Donc dès qu'on pousse 3-1-1. Et en défense, elle peut être associée à Kalo. Et ce qui la renforce, c'est que d'habitude, en ruée, on met souvent deux verts. Kalo et Mernor. Et là, mettre un bleu, ça permet de faire une harmonie de couleurs beaucoup plus importante sur sa défense en mettant Kalo et Lisa Nord sur le côté. Donc excellente. Ensuite, on a Torben. Donc lui, voilà, sans spoiler, c'est la star du portail. Celui que quasiment tout le monde va vouloir avoir, dont moi. On a la famille ours. Donc là, c'est pareil que l'autre famille, sauf que cette fois-ci, c'est sur les effets de statut de défense. Donc extrêmement fort. Vous appliquez une baisse de défense. Il applique son bonus d'ours de famille. Et bien, il n'aura pas une baisse de défense. Il aura une hausse de défense. Donc on l'aura dans l'os. Le passif, c'est le même. Statistique excellente. Là aussi, orienté à attaque. 1009 points combattants. La classe excellente. Vitesse rapide. Et il met Quentin au placard clairement parce qu'il va faire pareil mais mieux. La cible reçoit 80%. J'aime pas quand ils enlèvent l'image là. Voilà, on remet. La cible reçoit 80% de dommages pour tous les dommages reçus par les alliés pendant 3 tours. Donc excellent. La cible a une condamnation à mort sur sa tête. La cible obtient moins 44% de défense pour 3 tours. Et il va faire 200% de dommages sur la cible et les ennemis à proximité après avoir appliqué la baisse de défense sur la cible. Donc la cible, pour moi, il devrait pas être loin d'où est une cible, je pense. il faudra tester. Mais excellent héros, excellent défense, excellent attaque, excellent sortie de temps, excellent sortie de temps mythique, excellent sur tournoi. Il est A++++ dans toutes les catégories. C'est clairement excellent event. Donc Torben, si vous l'avez, il faut pas être à le monter. Et moi, si je l'ai, ça sera direct LB2. Les statistiques sont incroyables. donc on va dire que là, Torben en 1 et les deux autres sont très bien pour des usages différents mais c'est Torben celui qui m'intéresse le plus. Ensuite, on a Teddy, donc le quatrième 5 étoiles qui est pas à la une donc qui sera immensément rare à avoir. On a des statistiques beaucoup plus équilibrées, 968 d'attaque et de défense. Et là, il met Balbar au placard mais bon, Balbar était déjà un peu oublié. Je ne sais pas qui l'utilise, Balbar. Très peu de personnes, je pense. c'est un ancien héros du mois, Balbar, qui faisait le sommeil aussi sauf que Balbar ne fait que sur une cible. Balbar et vitesse moyenne étaient dit, lui, et vitesse moyenne aussi sauf qu'il met le sommeil sur tout le monde donc c'est très fort. Qu'est-ce que le sommeil fait ? La cible ne peut pas attaquer ou gagner de mana donc ça bloque la cible quoi et je pense ne peut pas attaquer donc c'est ni les compétences spéciales ni les slash attaques. Tous les dommages reçus par la cible endormie sont augmentés de 70% donc c'est plus élevé que ce que fait un France. En revanche, la cible est réveillée lorsqu'elle a pris des dommages mais cela ne concerne pas les minions et les démons. Et ensuite, tous les alliés régénèrent 800 PV sur 4 tours. Je pense qu'en défense, il va être trop instable pour être optimal. Par contre, en attaque très intéressante, vous mettez Teddy justement, en vitesse moyenne. Tous les ennemis s'endorment et ensuite, il suffit de prendre un héros qui tape tout le monde très fort pour bénéficier parce qu'on veut taper une fois et fort pour ne pas réveiller et ne pas tuer la cible. Donc vous mettez Teddy et ensuite, vous mettez Xiamara et le raid est terminé. Vous avez une association de deux héros qui sont dans le même portail. Malheureusement, Teddy n'est pas à la une lui. Je voudrais aimer qu'ils mettent les 4 à la une et qu'ils arrêtent avec cette tradition de forcément mettre 3 héros à la une. Mettez les 4 nouveaux à la une. C'est bon. Ensuite, on a un nouveau 4 étoiles excellent, Coda. Là, on n'est pas sur une puissance exceptionnelle. Ça augmente correctement sur les 4 étoiles. Mais bonne stade d'attaque à 711 points. Rapide, donc tout ce qu'on aime. 400% de dommage à la cible. C'est quand même très bien pour un sniper 4 étoiles. On a très peu de héros 4 étoiles qui font aussi mal en sniper. Ça dépasse Griffin. Ça va dépasser des héros comme Eshbel Borg. Enfin voilà, en sniper rapide, c'est excellent. Et en plus, il applique une baisse de défense de 35% pour 3 tours. Et elle augmente jusqu'à moins 55%. Ça me fait penser typiquement à Gorthus. Un petit Gorthus 4 étoiles. Oui, tu Gorthus. Sauf que Gorthus, ça va jusqu'à moins 60%. Et il fait aussi un blocage de mana. Mais bon, c'est un 5 étoiles. Là, on est sur un 4 étoiles qui est excellent. Excellent en tournoi. En défense sur le côté, il peut être excellent. Excellent en titan. Donc lui, clairement, il faut le monter. Et le LB1, LB2, je ne sais pas. Mais LB2, c'est quand même très solide. Je pense que pour les titans mythiques, ça peut être très bien. On peut lui reprocher sa classe ecclésiastique. J'aurais préféré une classe voyou, combattant, plutôt qu'ecclésiastique pour ce type de héros. Mais c'est excellent quand même. Il n'y a pas de soucis. Et on a une des meilleures 3 étoiles aussi qui sort. Donc le portail est excellent. 3 étoiles. Elle a la famille Serre. Et elle met Akila au placard. Donc on a une amélioration d'Aquila. Akila qui est un des meilleures 3 étoiles pour les tournois. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre l'esquive sur tout le monde. Et c'est 45% en rapide aussi. Et chaque esquive va infliger 80 points de dégâts à l'attaquant. Donc l'attaquant va prendre d'énormes risques s'il vous attaque. Et en plus, tous les alliés reçoivent une petite quantité de mana sur 3 tours. Elle, sur tous les tournois 3 étoiles, elle sera dans mes compositions maintenant. Clairement. Elle a quoi ? Elle a la hausse de défense en plus. en bonus. Elle peut être très bien en tank. Elle peut être très bien en flanc. Ce serait du gâchis de la mettre sur le côté en elle. Mais flanc en tank, c'est excellent. Donc très bon héros. Très très bon héros. Je me demande même si vous jouez dans des alliances où les jedas sont un peu moins durs. Fun, LB2 peut rentrer dans des compos d'attaque. Ça ne me choquerait pas parce qu'elle est rapide. Vous avez de l'esquive sur tout le monde. Un gain de mana petit, mais c'est mieux que rien. Je crois que c'est petit. C'est moins que ce que fait Toxicandra. Toxicandra, je crois que c'est moderate. Je vais juste checker. Oui, Toxicandra, c'est moderate. Après, ce petit gain de mana, ça peut faire la différence pour vous permettre de déclencher et de gagner le raid ou l'attaque GDA. Donc, excellent. En tout cas, si vous invoquez, bonne chance. Moi, je vais invoquer, mais je ne vais pas utiliser toutes mes gemmes, je pense. J'ai envie de garder quand même pour les costumes et pour le Black Friday. Donc, il y aura des vidéos d'invocation sur la chaîne plus tard si vous voulez les voir. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée et bon événement d'Alliance à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.